Ce programme relate des faits réels. Certaines scènes ont été reconstituées, et certains n'ont changé. Nous sommes en 1949. Par cette nuit d'hiver, la ville de Saint-Louis aux Etats-Unis est le théâtre d'une sinistre cérémonie. Dans une petite maison de banlieue au premier étage, on procède à un étrange rituel. Des prêtres catholiques récitent des prières face à un jeune forcené qui leur répond par des insultes. Ils pensent que le garçon est possédé par le démon. Cette histoire a inspiré un film si terrifiant que des ambulances se tenaient à la sortie des salles de cinéma pour prévenir les crises d'hystérie. Le film était une fiction. Mais ce que nous allons vous raconter s'est réellement passé. Nous avons pu reconstituer ces événements à partir d'un journal de bord longtemps oublié et des souvenirs d'un vieil homme d'église. L'exorciste est sorti sur les écrans en 1973. Quelque chose d'inexplicable s'est emparé d'une petite fille. Dans cette rue, dans cette maison, un homme va tenter de la sauver. Il est son dernier espoir. Les gens faisaient la queue pour voir le film. Dans les salles de cinéma, on vomissait, on s'évanouissait. Un retour à la religion a même été observé. Dans les églises catholiques, on a vu les gens affluer. Tous venaient se confesser pour se laver de leurs péchés. William Peter Blatty, auteur du scénario, ainsi que du roman à l'origine du film, a été frappé par ses réactions. Tout à coup, les gens, qu'ils aient la foi ou non, se sont mis à croire aux démons et aux châtiments. Dans son roman, le héros chasse le diable du corps d'une enfant. Ce récit s'inspire d'un cas d'exorcisme réel survenu en 1949. L'exorciste était un prêtre de 52 ans de l'église catholique romaine de Saint-Louis, dans l'état du Missouri. Le père William Baudern était un curé respecté, charitable et connu pour sa bonté d'âme. Ses 25 années de sacerdoce lui ont valu une réputation d'homme déterminé. Il était particulièrement tenace. Il ne lâchait rien avant d'en avoir terminé. Un jour, il reçoit un coup de téléphone d'un confrère, le père Raymond Bishop. Ce dernier lui raconte une histoire au premier abord grotesque. La mère d'un adolescent soupçonne son fils d'être possédé par une force maléfique. Jésuite, Baudern, avec sa grande expérience, connaîtrait-il un moyen de l'aider ? La requête peut sembler saugrenue. Il accepte pourtant de rendre visite à la famille. Il n'est pas lui-même. Mais le docteur dit qu'il n'a rien. Les parents sont désespérés. Ils lui parlent de leur fils Richard et de ses problèmes. Merci d'être venu, mon père. Parlez-moi de Richard. Il se passe quelque chose en lui. Mais nous ne savons pas ce que c'est. Ça me fait peur. Baudern leur fait reprendre calmement leur récit depuis le début. La mère lui décrit la vie d'une famille ordinaire, heureuse et unie. Richard, enfant unique, n'a jamais été une source de problème. Ma belle-sœur Millie nous a rendu visite au mois de janvier. Elle et Richard étaient très proches. Je vais te montrer à quoi sert une planche Ouija. Elle avait apporté une planche Ouija. Une planche avec des lettres dessus. On laisse les esprits la déplacer. Comme ça ? Oui, voilà. Millie et Richard ont passé des heures à jouer avec cette table. Ils essayaient d'entrer en contact avec l'au-delà. Ce qui caractérise essentiellement le spiritisme, c'est de croire non seulement que l'âme entame une seconde vie après la mort, mais aussi que les morts peuvent communiquer avec les vivants. C'est le 15 janvier qu'on note un premier signe mystérieux. Un bruit de gouttes d'eau régulier se fait entendre. On l'a entendu toutes les nuits, pendant toute une semaine. Pourtant, aucun robinet ne fuit. La petite famille est déconcertée. Le 26 janvier, ils apprennent la mort soudaine de Tante Millie. Elle n'était pas malade. On ne s'y attendait pas. Richard était mort de chagrin. C'était la première fois qu'ils perdaient un proche. Les jours suivants, les bruits de gouttes d'eau et de martèlement ne font qu'augmenter. Ça vient de là-haut. Encore ? Tu devrais aller voir. On fait venir les dératiseurs, mais les bruits continuent. On pense alors au paranormal. Serait-ce l'oeuvre des poltergeists, ces esprits frappeurs sortis des légendes du folklore ? Il m'a traversé l'esprit que c'était peut-être Millie qui essayait d'entrer en contact avec nous. Une nuit, une image pieuse accrochée au mur s'est mise à bouger, comme si on frappait derrière. Ce n'était pas Richard qui faisait une blague, puisqu'il était au lit. On observe un certain nombre de phénomènes inexpliqués que l'on attribue à des esprits frappeurs. On prétend que des objets sont lancés à travers la pièce. Ou en lévitation. On dit entendre des bruits étranges auxquels on ne trouve aucune explication. Jusqu'au jour où ces phénomènes prennent une tournure plus inquiétante. Maman ! Maman ! Maman ! Oh mon Dieu ! Richard ! William ! William, viens vite ! Bonjour les enfants ! À l'école, Richard, un enfant d'ordinaire calme et sans histoire, devient l'élève le plus dissipé de sa classe. Arrête ça tout de suite ! Mais c'est pas moi ! Richard, tu prends la porte ! Mademoiselle, c'est pas moi. Tu sors. On l'a emmené voir un médecin. Mais il n'a rien trouvé d'anormal. Il a seulement dit que Richard était angoissé. C'est un terme qu'on utilise encore aujourd'hui et qui n'est pas signe de bonne santé mentale. Ça caractérise quelqu'un d'anxieux, peut-être de dépressif, mais surtout irritable et anxieux. Les parents s'adressent alors à un psychiatre. Il lui a fait passer toutes sortes de tests, mais il n'a pas trouvé le moindre problème d'ordre mental. On est même allé voir un psychiatre. Pour le père Baudern, cela ressemble à un simple cas de crise d'adolescence. Mais ça ne vient pas que de lui. On l'a vu. Et puis il a commencé à avoir des marques sur le corps. Maman ! Qu'est-ce qu'il y a ? Laisse-moi voir. Cela s'est produit le 26 février, un mois tout juste après la mort de Millie. On a passé des journées à essayer d'entrer en contact avec Millie à travers la planche Ouija. Toute la famille croyait au spiritisme. Et à la mort de la tante, ils étaient préparés à une forme de communication avec l'au-delà. Si tu es Millie, prouve-le. Il y eut une réponse. Pas sur la planche Ouija, mais sur le corps de Richard. Oh non ! Richard, ça recommence. Les parents de Richard, désemparés, finissent par envisager l'impensable. Leur fils est peut-être habité par une force démoniaque. Il se confie à leur pasteur, un luthérien. Richard, c'est le révérend. Bonjour Richard. Ni la psychiatrie ni la médecine générale n'ont apporté de réponses à leurs interrogations. Elles n'ont eu aucun effet sur Richard. Ils ont abandonné la science parce qu'elle ne leur était d'aucune aide. Pas plus que le pasteur. Chez les luthériens évangéliques, la religion de cette famille, on ne recense aucun cas de possession ou d'exorcisme. Mais le pasteur savait que cela existait chez les catholiques. Il leur conseille d'aller voir un prêtre catholique. Si on prend ce cas au premier degré, tel qu'on veut nous le présenter, alors on retrouve un grand nombre d'éléments caractéristiques de la possession démoniaque. On a tout envisagé. Croyez-vous possible que... Écoutez, demain soir on dira des prières et on verra ce qui se passe. Merci mon père. Le lendemain, le père Baudern sonne à la porte. Cette fois, il est accompagné d'un témoin, l'homme que la famille avait contacté en premier lieu. Le père Raymond Bishop. Bonjour Richard. Bonjour mon père. Comment ça va ? Je suis le père Baudern et voici le père Bishop. Comment te sens-tu ? Ça va. Bien. Si tu veux bien, j'aimerais te réciter ce qu'on appelle une neuvaine. D'accord. Ça commence comme ceci. François-Xavier, saint, très aimable et plein de charité. J'adore respectueusement avec vous la majesté divine. Qu'est-ce qu'il y a ? Ma poitrine. Oh seigneur. Richard, tu veux que ça s'arrête ? Oui. Je vous supplie de tout mon cœur de m'obtenir, par votre puissante intercession, la grâce si importante de vivre et de mourir sainement. Les invocations durent toute la nuit, jusqu'à ce qu'à l'aube, Richard sombre dans un profond sommeil. Les deux prêtres exténués reprennent le chemin du presbytère. En repensant au fait, le père Baudern arrive à une sinistre conclusion. L'enfant est bien possédé par le démon. Le curé de paroisse doit se résoudre à affronter le prince des ténèbres. Ce qui fait de lui un exorciste. C'est un adulte. Pour la triomphe,